Monsieur le secrétaire d'Etat aux Affaires Européennes, la semaine dernière Emmanuel Macron lors de son discours au Parlement de Strasbourg a annoncé que la présidence française de l'Union Européenne porterait le droit d'initiative législative du Parlement Européen et Monsieur le secrétaire d'Etat, donc vous avez repris cette proposition dans votre introduction tout à l'heure, c'est une excellente nouvelle, cela fait des années que le Parlement Européen demande ce droit. Le Parlement Européen, s'il a le droit d'initiative législative, n'aura plus à attendre que la Commission Européenne daigne faire une proposition législative pour commencer à travailler. Le Parlement Européen, seule institution élue directement par les citoyens, pourra enfin mettre sur la table des propositions législatives en réponse au sujet qui préoccupe les Européens et les Européennes. Cependant, nous espérons que cette proposition n'est pas cosmétique. Monsieur le secrétaire d'Etat, vous connaissez très bien le fonctionnement de l'Union Européenne et vous savez qu'on peut utiliser des subterfuges pour lâcher un petit peu de l'Est, pour donner un petit peu plus de poids au Parlement Européen, sans pour autant qu'il s'agisse de lui donner le droit d'initiative législative. Et vous savez aussi qu'actuellement, selon les traités, la Commission dispose du dit monopole de l'initiative législative. Vous savez donc que sans changer les traités et sans changer plus exactement l'article 17 du TUE qui porte sur ce monopole, la Commission restera la seule institution qui possède ce droit. Sans modifier cet article, le droit d'initiative du Parlement Européen ne sera pas effectif et ne sera qu'une façade. Il est grand temps que notre Parlement puisse avoir tout simplement le même droit que tous les parlements du monde, c'est-à-dire le droit de proposer la loi. Vous ne trouverez nulle part ailleurs un Parlement où des législateurs, démocratiquement élus, n'ont pas le droit de proposer des lois. Par ailleurs, petit aparté, à propos des droits du Parlement, au-delà de la question du droit d'initiative législative, il n'est pas normal que le Parlement Européen ne puisse jouer aucun rôle concret dans les politiques commerciales de l'Union Européenne et qu'il ne fasse que donner son avis et parfois même l'accord de libre-échange est déjà mis en œuvre avant que le Parlement ne donne son avis. Et ce, alors même qu'il s'agit d'un domaine de compétence exclusive de l'Union Européenne, le Parlement devrait être un acteur à part entière de cette politique clé et prendre part aux négociations et voter avant la mise en œuvre des accords de libre-échange. Monsieur le Secrétaire d'État, je voudrais savoir si vous pouvez nous confirmer que la présidence française du Conseil de l'Union Européenne souhaite porter la proposition d'un droit d'initiative législative. Comment elle souhaite concrètement s'y prendre ? J'ai bien entendu que vous disiez que la réforme des traités ne devait être ni un tabou ni un totem. Alors sur ce sujet en particulier, est-ce que vous confirmez que la réécriture des traités n'est pas un tabou ? Et quelles sont les échéances que vous vous êtes fixées pour avancer sur ce dossier ? Merci. Sous-titrage ST' 501